Bonjour, le chiffre de la semaine c'est 2, 2 comme le couple franco-allemand qui est à l'origine de l'Union Européenne depuis plus de 50 ans et qui grâce à l'énergie de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel donne aujourd'hui un relief tout particulier à la dynamique européenne en même temps pour la zone euro que pour l'Europe des 27. Cette dynamique, ce couple franco-allemand repose sur des fondements extrêmement solides et on peut l'observer à travers quelques chiffres très rapides qui montrent cette complémentarité, je dirais même cette proximité franco-allemande. Par exemple lorsqu'on regarde le revenu par habitant, la France se classe au 22e rang mondial et l'Allemagne se classe au 21e rang mondial. Lorsqu'on regarde le ratio de la dette sur le produit intérieur brut, la France est à 85% et l'Allemagne est à 81%. Lorsqu'on regarde le nombre d'entreprises parmi les 90 premières entreprises mondiales, on trouve 9 entreprises françaises et 11 entreprises allemandes. Lorsqu'on regarde le budget dépensé pour chaque élève de l'école primaire par exemple, la France se classe au 18e rang mondial et l'Allemagne au 19e. Lorsqu'on regarde le même chiffre pour l'enseignement supérieur, la France se classe au 12e rang mondial et l'Allemagne au 15e rang mondial. Enfin, lorsqu'on regarde les diplômés de l'enseignement supérieur, la France se classe au 22e rang mondial et l'Allemagne au 23e. On pourrait prendre encore d'autres exemples comme par exemple les dépenses de santé qui restent à la charge des ménages où la France se classe au 9e rang mondial et l'Allemagne au 10e rang mondial. D'autres exemples encore pourraient prouver cette proximité franco-allemande, ce socle extrêmement solide. Cette convergence qui est prônée par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ne repose pas sur du vide, repose sur des éléments qui montrent toute la proximité, l'immense proximité entre la France et l'Allemagne. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada